Et bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est avec Théo, salut comment tu vas Théo ? Salut je vais bien merci et toi ? Ah ça va tranquille Donc Théo il n'y a pas longtemps il m'a envoyé un petit message sur Twitter Et franchement j'ai retenu son idée, ça m'a bien plu Il m'a dit mais pourquoi tu ferais pas une espèce de ville pour faire un cash cash avec les abonnés Mais une ville bien touffue Ça se dit une ville bien touffue Ouais comme ça tu vois Et du coup moi j'ai pris l'idée de Théo, j'ai pris la mienne Ça a tourné là-dedans, ça a tourné, tourné Et j'ai dit et si on faisait un labyrinthe ? Wow ! C'est un truc de fou, Théo qu'est-ce que t'en penses ? Un truc de what the fuck ? Un truc de ouf Donc ce qui serait bien je pense c'est qu'on fasse la construction du labyrinthe ensemble Oui mais si tu nous montres la construction du labyrinthe et tout Ça va être nul parce qu'on va voir tous les recoins et tout Mais non vous n'allez pas voir tous les recoins Parce que forcément dans les vidéos comme d'hab il va y avoir des coupures et tout Théo va faire des trucs de son côté, il y aura des petits pièges et tout On va pas tout vous montrer non plus Mais on va vous montrer quand même une bonne partie je pense Théo Déjà il faut faire la plaque Bien sûr si vous êtes chaud, on fait péter Le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce projet Parce qu'on part encore sur un grand projet là Théo On part sur un truc de ouf Et bien sûr si vous voulez participer pour une petite battle dans le labyrinthe Et bah rendez-vous sur Twitter Petit like, petit retweet, petit commentaire Pour me dire je suis bien chaud Et on se mettra bien comme ça Franchement ça peut être cool Ah ouais Théo non mais toi t'as pas le temps Waouh ! Ah ouais ça fait un sacré labyrinthe mon gars là Mais laisse tomber ! Et peut-être à la fin on va faire voler le labyrinthe Ça va être un truc de fou ! On va faire voler le labyrinthe à la fin avec des réacteurs et tout Ça va être encore la catastrophe, laisse tomber Attendez genre on va peut-être la souder au sol Théo on l'appelle le roi de la soudure Ah parce que Théo il est parti dans un grand projet tu vois Mais Théo c'est pas un grand projet C'est un grain projet Un énorme projet Un très grain projet Moi Théo déjà je te propose tu sais On pourrait faire par exemple des passages en verre et tout Le but regarde C'est simplement Voilà tu fais des passages comme ça Faut les faire quand même assez larges Parce que t'as vu déjà la plaque elle est grande Donc ça sert à rien de faire des couloirs tout étroits tu vois Par contre regarde Ah moi je suis très maniaque Théo là dessus Je suis très très maniaque Théo Les abonnés fermez les yeux pendant qu'on construit le labyrinthe Non non bien sûr Mais de toute façon vous allez regarder la vidéo Le lendemain vous allez dormir Vous vous en souviendrez plus J'avais fait un labyrinthe une fois Par contre ce qui serait bien tu vois C'est qu'on fasse genre du verre des fois tu vois Autrement on peut faire une partie tout en verre Une partie tout en pierre Non 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 pas tout en verre Pas tout en verre mais quelques fois peut-être tu sais des parties en verre Tu vois ce que je veux dire Juste pour dire coucou je suis de l'autre côté C'est exactement ça Genre tu fais ça histoire de dire coucou Autrement on a ce verre là aussi Ouais yes coucou Tu vois ça bête pas mal franchement Qu'est-ce que vous en pensez On peut faire par exemple des pièges à certains endroits et tout Alors encore une fois Je ne sais pas combien de temps va durer la construction de ce labyrinthe Parce qu'on est encore parti pour un grand projet Je vous le dis Ça va très certainement se faire en plusieurs épisodes Tout comme la ville volante Si vous voulez participer Venir nous rejoindre Pour nous aider à construire ce labyrinthe Pour apporter votre patte à la construction Et bien pas de problème Rendez-vous sur Twitter Un petit follow-up Un petit résultat Un petit like Et puis vous me dites On est là quoi tu vois Tranquille Alors après tu vois Théo Moi regarde un truc qu'on pourrait faire Je sais pas Comment tu vois le truc toi Faire des pièges Une fois vous savez que je m'étais lancé une fois Dans un projet de ouf J'avais fait un espèce de parcours d'obstacle et tout Voilà tu mets genre Des tuyaux comme ça Tu vois Tu vois n'hésitez pas aussi à nous apporter vos idées dans les commentaires Parce que franchement Ça pourrait être très intéressant D'avoir les idées de tout le monde De faire des trucs avec les idées de tout le monde Tu vois Faire vraiment un gros truc Avec plein de cerveau et tout Ça pourrait être stylé Des fois il pourrait y avoir des couloirs un peu plus grands Des fois un peu moins grands Tu vois Moi je dis ce qu'on pourrait faire carrément C'est qu'on pourrait organiser des courses de labyrinthe mon gars Et comment que ça va se passer les courses de labyrinthe Parce que vous vous allez rien voir Une fois que vous êtes dedans Moi genre je me mettrais tout en haut Avec une tour de gay Et puis je regarderais du coup Voilà j'admirerais les abonnés avancés dans le labyrinthe Genre on pourrait faire tout un pourtour tu vois Des arbitres et tout Ouais tu vois Ah ça y est j'ai trop de projet là Théo J'ai trop de projet là Bah ça se bouscule tellement dans ma tête mon gars Là si vous êtes chaud franchement Là je suis hype pour le projet Si vous êtes chaud Faites péter le gros like sous la vidéo Le petit commentaire tout ça tout ça Abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné Là il va y avoir du projet Il va y avoir du lourd sur Scrap Théo Mon dieu mais non Mais c'est énorme ce que tu es en train de faire C'est genre une catapulte Tu vas être catapulté du labyrinthe Dès que tu vas passer là dessus mon gars Exactement Tu vas retourner à la caisse départ Ah ouais ouais J'ai regardé en train de péter Réclap ton truc Tu passes devant le détecteur Et là crac Tu te retrouves catapulté Tu sais pas où mon gars Exactement Ça pourrait être tellement lourd franchement Eh il est excellent ce projet de labyrinthe Qu'est-ce que t'en penses Théo là Donne moi tes impressions à chaud là Ça va être une tuerie Ouais franchement ça va être une tuerie franchement Attends attends Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah non non attendez c'est cheaté ça Tu passes par ici mon gars Wouuuu Ouais non mais je ferai un truc pour pas qu'on triche Je ferai un truc C'est cheaté ça Eh franchement il est délire ce piège Ouais mais de toute façon vous savez quoi On va changer de place On va tout changer de place Vous allez rien voir On va tout changer de place On va faire désaccélérer et tout machin Il va y avoir des coupures Vous allez rien comprendre On va tout changer De toute façon il y aura des pièges On vous les montrera pas On vous les montrera pas On pourra peut-être se faire la suite en live Qui sait faire le labyrinthe en live et tout Ça pourrait être sympa On peut faire genre des portes machin Des portes secrètes et tout Tu vois genre par exemple Genre des petits passages comme ça Machin tu vois Un truc vraiment où on va se perdre tu vois Et tu vois regarde par la suite Théo Ce qu'on pourrait faire Donc ça bien sûr après Ça peut venir J'allais dire ça peut venir en phase finale Mais pourquoi pas le faire en y allant tranquillement On peut rajouter de la couleur Ouais bah pour rendre un peu ça stylé Faire Ouais tu vois genre Je sais pas moi Genre faire des flèches Dire tiens c'est par là Je sais pas tu vois Genre tu rajoutes un petit peu de couleur Comme ça Tu fais un petit peu Merde putain mon vieux Ah bah j'ai pris le piège Ah il est fonctionnel mon gars Parce qu'il y a un petit peu du rose Parce que le rose c'est quand même Pimpin Tu vois Faut que ce soit guet là dedans Faut Mon vieux Je sais comment l'esquiver ton piège Regarde Hop là Esquive mon gars Il a rien compris Allez crack Tu vois ce que je veux dire Parce que tout à l'heure Je te parlais genre D'un grand D'un grand contour Qui ferait tout le labyrinthe Pour les arbitres Ouais on pourrait même M'ajouter un truc Genre un rail Et puis comme ça Ça ferait tourner autour Ouais 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 Théo il a des grands projets Théo il me plaît Théo Tu me plais Théo Et surtout balancez nous Toutes vos idées dans les commentaires D'ailleurs n'hésitez pas Si vous voulez participer Je vous le rappelle Rendez vous sur Twitter Qui retweet tout ça tout ça On se met bien Et puis vous pourrez venir participer Pour une session Peut-être construction Du labyrinthe Parce que là franchement On a pas fini Théo Ah non clairement pas Là voilà Là aujourd'hui on vous parle du projet Donc là pour l'instant On est que deux aujourd'hui A la construction Mais pourquoi pas Comme la dernière fois Pour la ville volante On peut se retrouver par exemple A une dizaine Tu vois Tac 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 Ça peut aller super vite Alors pas non plus faire Des fois pas trop large Tu vois Je trouve que c'est un peu large des fois Après même en spoilant Toute la construction du labyrinthe Je suis sûr il y en a Ils calculeront même pas Vous calculerez même pas Même en spoilant Toute la construction Je suis sûr Même moi en le construisant Je suis sûr que tu me relâches dedans J'arriverai même à me perdre Faut vraiment que les abonnés Tu vois Quand ils arrivent dans le labyrinthe Faut vraiment que vous vous perdiez Tu vois Voilà Je sais pas où Oui Tu l'entends le chat Oui Oui Bah oui Bah oui Il est pas content Parce qu'il revient du vétérinaire Ah bah il y a peut-être Bah foutu le thermomètre Dans le trou des fesses Elle aime pas bien ça Faut bien prendre la température Mon gamin Et tu vois Faudra vraiment rajouter Plein de couleurs et tout Mais vraiment Faut que ce soit très coloré Histoire que les gens Ils se perdent là Ah ouais mon gars Mais c'est pas mal ça Tu vois On peut partir sur un délire A double étage Ouais Mais carrément mon gars Yeah mon gamin Oui 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 Il veut dire bonjour Oui Il veut dire bonjour Oui Il veut dire bonjour Il veut dire bonjour Les abonnés Bonjour les abonnés Bon bah je te laisse Bah je te laisse Vous allez pas pouvoir Vous souvenir de tous les chemins Qu'il y a dans le labyrinthe On va tellement en faire Ça va être un truc de ouf Et franchement c'est stylé Après dites vous Ça va être coloré Il va y avoir des pièges Machin Il peut y avoir des petits parcours Et tout C'est enfin Ça va pas être vraiment stylé Et franchement là On est tellement parti Pour un projet de dingue Je sens que Je sais pas combien de temps Que ça va prendre La construction de ça On va jamais le finir à deux Ah non non Quoique En étant bien agacé Il y a moyen Mais par contre Ouais il va nous falloir Un coup de main On pourrait mettre des interrupteurs Des fois tu vois Qui ouvrent des portes Des passages Des trappes Moi j'ai hâte De voir vraiment Vos retours dans les commentaires Pour lire un peu vos idées Au niveau des pièges Au niveau Un truc par exemple Je sais pas Moi on préfère Je sais pas Un sous-sol Un double sous-sol Mon gars Non là ça va trop loin Ça va trop loin mon gars On le finira jamais Mais de façon Ce labyrinthe Est sujet à des changements À de grands changements Là on part sur une ébauche On part sur une idée Tu vois C'est un projet Et franchement déjà Même juste là Je suis sûr Là on essaye de se trouver C'est con tu vois Y'a pas un mode Sur Scrap Mécanique Un mode genre Avec une barre de vie Survie Non y'a pas encore Non pas survie Mais un mode genre Avec une barre de vie Ou un mode Où le personnage Il tombe dès qu'il se fait tirer dessus Tu vois Bah c'est un mode survie Théoriquement Pas forcément Le mode survie C'est le mode Où il va devoir manger Il va devoir boire Et tout Mais tu vois Genre un mode Où si je te tire dessus Genre t'es éliminé de la game Tu vois Y'a plein de trucs Qu'il faudrait qu'il rajoute Dans Scrap Ouais 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 Genre tu vois Un système par exemple Deux points Dès que je te touche Par exemple Tac ça fait un point Tu vois Ouais Mais que ça comptabilise Automatiquement Parce que sinon Y'en a qui peuvent Qui vont pas forcément Jouer le jeu Ils vont dire Oh tu m'as pas touché Machinana Tu vois Ouais Y'a de l'idée Ou y'a pas de l'idée Les développeurs de Scrap Si vous nous attendez Faudrait que j'invite Sofiane aussi Qu'on fasse une petite Une petite partie Là dedans L'airsoft Ça pourrait être sympa Un mode airsoft Sur Scrap mécanique On y est déjà Tu vois Il manque juste Un système de points Genre dès que tu touches Le gars Pef Soit il tombe Et ça le fait respawn ailleurs Soit il perd de la vie Soit t'as un système de points Qui se comptabilise Enfin tu vois Je suis sûr Y'a des modes comme ça Donc je suis sûr Que la communauté Elle a dû faire un mode Tu vois regarde Dès qu'ils ont vu Les flingues arriver C'est obligé Qu'il y a un mode Soit perte de vie Soit comptabiliser Les points Tu vois Franchement On a rien fait Parce que Il peut y avoir encore Plein de trucs à faire Et tout tu vois Moi je pense qu'on va faire Deux plaques comme ça T'es où ? Deux ? Est-ce que je vois trop grand ? Mais en fait là C'est parce que Là je suis haut Mais en vrai c'est grand en bas Regarde mais en vrai C'est grand en bas quand même Franchement c'est stylé pour l'instant Et on a pas fait spécialement grand chose Tout vraiment Ouais c'est beau ce qu'on a fait Écoutez les gens Si vous êtes chauds pour le projet Si vous êtes hype pour le projet Franchement Vous faites péter un gros pouce bleu Sous la vidéo bien sûr Et puis vous pouvez partager Sur vos réseaux sociaux Ça me fait toujours plaisir Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Nous on se dit Ah oui Où est-ce qu'on achète ces jeux Les moins chers Théo ? Sur G2A Le petit lien dans la description Ah bah putain J'ai rien besoin de dire Mon vieux Il est magnifique Voilà sur G2A Avec le petit code Jolat Le lien est dans la description On se donne rendez-vous bientôt Pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye bye Salut Théo Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501